Pour la première fois je vais réussir à jouer à l'avant en Open 1 Je vais donc tout faire pour aller chercher la meilleure place possible jusqu'au sprint final Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course d'Ancenis, une course qui s'est courue un vendredi soir Dans la même semaine que Paris 14, c'est à dire que j'avais quand même encore les restes de la course de 2 jours avant Ici on est sur une course qui va durer 2h, 83km Une course qui va rouler très vite, vous allez voir Je l'ai appelé un peu le grand prix des virages parce que ça va rouler très très vite dans ces virages Au fil de la course vous allez voir que je vais être plutôt en forme Donc ça fait plaisir car c'est la première fois en Open 1 que je vais pouvoir vraiment jouer la course Et pas juste subir en queue de peloton Au bout de cette longue ligne droite d'arrivée, on arrive donc dans le premier virage Regardez un double virage et on va enchaîner ensuite avec 2 virages d'affilée En fait dans cette partie là, clairement c'était un enchaînement de virages très rapide Et au fil de la course je vais me rendre compte que je l'ai passé particulièrement bien comparé à pas mal d'adversaires Et c'est dans ces endroits là que je vais pouvoir gagner un maximum d'énergie ou du moins en perdre moins que les autres Ensuite on enchaînait avec cette relance, la relance le plus dur du circuit Clairement c'était très très dur, surtout au début de course à cet endroit là Ça roulait très très fort, d'ailleurs la course est partie très très vite et très très fort Ça c'est directement jouer la gang pour essayer de sortir en échappée Moi sur ce début de course je vais me dire une chose Tout d'abord vu que j'ai couru le mercredi, je savais que j'allais peut-être être un peu dur en début de course Donc ce que je vais me dire c'est qu'il faut que je reste bien placé pour pas subir les relances Donc c'est pour ça que là directement je remonte quand même me placer Par contre pendant une heure, faut pas que je boule L'idée c'est de garder un maximum d'énergie pour la fin de course Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo C'est toujours aussi important pour aider à développer la chaîne N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu ce que vous en pensez en fin de vidéo Et si vous faites pas encore partie de l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner Afin d'être prévenu à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo Ça fait 20 minutes qu'on est parti, pour l'instant je suis resté dans le peloton au chaud tout du long Mais forcément des fois quand on est mal placé derrière, regardez comme ici par exemple, il y a des cassures Bon rien de grave ici, en plus comme vous avez pu voir dans la vidéo de Paris 14 La technique de je coupe mon effort avant le virage pour récupérer un peu plus que les autres Et revenir dans le virage car je freine pas comparé au reste du peloton Bah ça marche plutôt bien, regardez je reviens en contact sans même pédaler Et là j'ai récupéré plus que les autres Plutôt pratique Ici sur cette course vous allez voir, on va être 4 du club Les deux frères l'écuyer, Grégoire et moi Ça va avoir une vraie importance tout au fil de la course Là actuellement il y a une échappée qui est sortie Ils sont 8, Grégoire en fait partie Mais malheureusement au bout de quelques tours Il va exploser et va donc se faire reprendre par le peloton Donc maintenant il y a 7 personnes dans l'échappée Mais on n'a plus personne de Saint-Brévin devant Tout au fil de la course il va y avoir énormément de tentatives De contre, d'attaques et d'accélérations Donc là en fait il y a un contre qui est sorti Il y a une dizaine de mecs qui sont donc intercalés entre le peloton et l'échappée Et là il y a le coureur de Saint-Herblain qui va se mettre devant Qui va décider de revenir D'ailleurs là il loupe un peu son virage Moi du coup je me recale dans sa roue Et là il va envoyer des watts Bien plus de watts que j'en ai j'en pense Mais je vais réussir à m'accrocher Et du coup l'idée là maintenant C'est qu'il va falloir s'accrocher fort Parce que derrière ça a cassé Il n'y a plus personne dans la roue Et l'objectif maintenant ça va être de revenir sur le groupe de contre Qui est pas si loin, on l'aperçoit au loin Et si on revient sur ce groupe de contre Bah ça serait une super chose Ça fait 30 minutes que la course est partie Forcément j'avais dit je reste au chaud pendant une heure Mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait Je me sentais bien plus en forme que d'habitude D'habitude en open 1 comme vous le savez Je suis en galère en queue de peloton Ici je me sentais vraiment en forme Et du coup quand le coureur de Saint-Herblain décide de revenir sur le groupe de contre Je me dis qu'il faut y aller Autant l'échapper, ils sont partis dès le premier tour J'aurais pas été capable je pense Ça roulait vraiment très très fort Le groupe de contre je me rends compte assez rapidement Qu'en fait j'ai assez la forme Pour en faire partie Donc là ça y est on a fait la jonction On est revenu dessus Le peloton pour l'instant il est loin derrière Bon malheureusement vous verrez qu'il va finir par rentrer Mais ce qui est sympa à souligner c'est que Je suis dans le match Je suis capable d'aller jouer à l'avant avec les gars Et ça c'est la première fois pour moi en open 1 Et à peine repris Il y a déjà d'autres mecs qui essaient de s'échapper Encore une fois dans les virages je profite du fait que je suis plus à l'aise que certains Pour faire les différences Je fais le jump Je reviens sur ces coureurs Bon du coup forcément vu que maintenant on est plus que 4 Le peloton il est plus au contact Il va falloir prendre des relais Ça par contre c'est un peu plus difficile pour moi Parce que autant rester dans les roues C'est déjà une bonne étape Quand t'étais en galère avant Maintenant être dans les roues à l'avant Et prendre des relais en plus Ça c'est une étape un peu plus difficile Donc je vais quand même le faire ici Mais ça me demande vachement d'énergie Et à partir de maintenant Le club de Beaupréau va prendre les choses en main Effectivement je pense qu'ils avaient personne à l'avant Et ça ça les a frustrés Donc là ils vont rouler très très fort Il me semble que le gars devant moi c'est un gars qui a gagné plusieurs courses en open 1 Donc autant vous dire qu'il marche C'est pour ça que d'ailleurs je suis dans sa roue Je suis à 190-600 watts pour réussir à le suivre Là l'objectif pour lui ça va être de faire un coup de force Afin de soit ramener tout le monde sur l'échappé Soit tout faire péter et sortir Là l'échappé à ce moment là elle était encore atteignable Je vous le dis tout de suite Elle va aller au bout Parce qu'il y avait du beau monde dans cette échappé Et nous derrière on va essayer de se battre pour revenir Ou pour jouer des places d'honneur Ils sont 7 à l'avant On joue tout de même une 8ème place Pour moi ça serait déjà extraordinaire Mais pour la plupart d'entre nous Comme les gars là devant moi Eux c'est la victoire ou rien Donc c'est pour ça qu'ils vont se mettre à bloc devant le peloton Ils vont être 2 à rouler pendant de nombreux tours À un moment ils vont même venir me demander de prendre des relais Et je vais leur dire les gars j'en suis pas capable Donc je vais pas les aider En plus j'en avais pas vraiment d'intérêt Parce que ramener tout le monde pour ramener tout le monde Moi à ce moment là Enfin vis-à-vis de mon niveau C'est pas très intelligent Donc là j'ai quand même eu la jugeote de me dire Non je vais rester au chaud Je suis très très bien placé ici en 3ème position Mais faut pas non plus que je prenne l'erlet à l'avant du peloton Ça aurait été dommage Et après une heure de course Je décide de remonter Je me dis ça y est On a passé l'heure C'est maintenant Il va falloir se bouger Et au même moment Grégoire regardez devant moi S'est refait une santé vis-à-vis de l'échappée du début Et il décide de sortir D'accompagner les tentatives d'échappée Là à ce moment là de la course Franchement c'était le bordel C'est à dire qu'il y en avait partout Ça faisait que d'attaquer Personne ne s'entendait Il y avait des groupes qui se créaient Des groupes qui se faisaient reprendre En fait si on n'était pas attentif C'était impossible de savoir qui était devant Comment ça se passait Là du coup Grégoire fait le jump Nous ça fait rideau Donc il va pouvoir prendre de l'avance Et là il y a un gros groupe de comptes Qui va se créer Un groupe d'une Plus d'une dizaine de coureurs Et là je vais me dire Mince du coup je suis pas dedans Mais bon au moins il y a Grégoire dedans Et après plus de Deux tours d'efforts Où forcément là ça faisait un peu mal Ici je suis dans la route François Il y a des coureurs devant nous Qui sont en train de nous ramener Sur le groupe de comptes Alors nous du coup on suit Et derrière en fait ça a complètement explosé Le peloton n'est plus du tout au contact C'est à dire que là on est en train de revenir Sur le groupe de comptes Mais on n'est plus dans le peloton C'est à dire qu'on est sortis Et pour moi c'est une première C'est à dire qu'en open 1 Ça va être un peu ma première échappée Contre Donc à ce moment là j'étais un peu fou C'est à dire que J'étais content d'être là J'étais un peu à bloc quand même Mais ça allait Et je me disais Là maintenant il faut tout faire Pour que ce groupe aille au bout Faut pas qu'on se fasse reprendre par le peloton Et comme ça je vais faire une super place On joue une 8ème place Ça serait trop trop bien Donc là on va revenir comme ça Grâce à François et aux autres coureurs Sur ce groupe de comptes Et quand on revient ça fait rideau Personne veut rouler Du coup directement Je remontre le groupe Et je vais prendre un gros relais En mode Les gars faut se motiver C'est maintenant Vas-y faut pas qu'on se fasse reprendre par le peloton Surtout que dans un groupe de comptes On était 4 sur 4 Gat-Saint-Brévin Présents C'est à dire que Tout le monde de mon club Était dans ce groupe de comptes Donc c'était la situation idéale pour nous Donc c'est pour ça que là Je vais faire toute cette partie Avec les virages Devant le groupe Dans l'espoir de motiver les troupes Donc je vais prendre un très gros relais Et l'idée c'est que le peloton Ne doit pas rentrer maintenant Et après quelques kilomètres Les autres gars de Saint-Brévin Ont compris ce que j'étais en train de faire Et ils sont venus à mon aide C'est à dire que là Il y a un des deux l'écuyer Et Grégoire Qui viennent se relayer A l'avant du peloton Avec moi Et on va très bien s'entendre Forcément on est dans le même club Et l'idée c'est de faire un gros coup de force Antoine va venir nous aider juste après Et à 4 On va essayer de faire mal A la fois au peloton Parce que là Le but c'est qu'il ne revienne pas Et d'essayer de revenir sur l'échappée Il faut prendre du champ directement Il ne faut pas le laisser le peloton revenir Il faut prendre un maximum d'avance Le plus rapidement possible Et là ce qu'on est en train de faire C'est l'idéal Je ne le savais pas encore A ce moment là C'est que le peloton va revenir Alors comment ça Je ne peux pas vous le dire Je n'étais pas dedans Moi je vais sacrifier beaucoup d'énergie Dans cette tentative de contre Et au final Ça ne va pas être concrétisé Vu que le peloton va revenir Mais le truc c'est que A ce moment là de la course Sincèrement Moi je n'avais pas l'impression Que le peloton était en train de revenir Soit j'ai mal observé Soit il est survenu d'un coup Mais du coup Je vais continuer de rouler comme ça Avec les gars de Saint-Brévin Pendant 2-3 tours Ça va me faire mal Ça va me demander beaucoup d'énergie Pour qu'au final Ça y est Maintenant Au 53ème kilomètre La jonction est faite Le peloton est complètement revenu sur nous Et tous ces efforts ont donc servi à rien Il reste 3 quarts d'heure de course Et là maintenant Il va falloir que je me refasse une santé Et en vrai là Pour être sincère J'étais plutôt bien Et je vais quand même me dire Il faut que je me refasse une santé Alors qu'en vrai J'aurais dû continuer De jouer à l'avant Parce que du coup Il y a d'autres groupes Qui vont sortir Et je vais pas en faire partie Et là J'ai fait une erreur C'est que j'ai trop voulu me préserver Mais ça c'est un petit peu normal C'est parce que d'habitude Comme j'avais l'habitude D'être en galère en Open 1 Là le fait d'avoir fait des efforts Je me suis dit Faut que je me préserve Alors qu'en vrai Non Là ce jour là Et vous verrez que Pour la suite de la saison Ça sera le cas aussi Faut pas que je me dise C'est Open 1 C'est trop dur pour moi C'est faux C'est plus le cas Faut que je me dise C'est en Open 1 Alors certes C'est plus dur qu'Open 2 Mais j'en suis capable Faut que je m'accroche Faut que je sorte Comme je l'aurais fait En Open 2 en fait Faut que j'arrête De mettre une variable Entre ces deux courses Et pas faire comme J'ai fait là C'est à dire Me reposer Me dire que c'est trop dur Parce que c'était pas le cas Et forcément Ce qui devait arriver Arriva On est au 61ème kilomètre On est actuellement Sur un gros coup de force Des mecs de Beaupréau Encore une fois Ils ont loupé l'échappé Mais ils ont aussi loupé Le groupe de contre Qui vient de sortir Entre le moment Où je vous ai dit Que j'allais me reposer Et ce moment là De la course Un gros groupe de contre Est sorti Une quinzaine de coureurs Et du coup Je ne suis pas dedans Alors là C'était assez frustrant Parce qu'au final J'avais fait des gros efforts Juste avant Si je m'étais pas dit Il faut que je me repose Bah j'aurais pu en faire partie J'étais capable J'étais clairement capable D'en faire partie Là clairement J'ai fait une énorme erreur stratégique C'est hyper frustrant De se dire ça Parce que C'était la première fois Que j'étais physiquement capable En open 1 Et là Je vais faire n'importe quoi Stratégiquement C'est trop dommage Et là je vais encore faire Une autre erreur C'est à dire que Le mec de Beaupriot Va vouloir me demander leur lait Et vu que Bah j'ai pas envie de prendre leur lait Pour ramener sur l'échappé Sachant qu'en plus J'ai deux mecs de Saint-Bréland Dans l'échappé Je vais attaquer Je vais profiter des virages Où je suis plus à l'aise Que ces gars là Pour prendre de l'avance Donc là Je suis sorti du peloton J'ai une belle avance Directement Qui s'est créée grâce au virage Donc là Je vais continuer mon effort Et l'idée C'est de revenir Sur le groupe de contre Où il y a Grégoire et Antoine L'idée C'est de pas ramener tout le monde Sauf que là Je vais me retourner Et je vais me rendre compte Que Beaupriot Ils vont pas vouloir Me laisser sortir Ce qui est compréhensible Et du coup Bon Bah je vais couper mon effort Parce que ça sert à rien De sacrifier le peu d'énergie Qu'il me reste Pour rien Donc là Je coupe mon effort Et maintenant Bah il n'y a plus qu'à attendre Que la course continue Et du coup maintenant Ce que je vais faire C'est que dès que des personnes attaquent Je vais sauter sur tout ce qui bouge Alors ça va avoir Deux impacts Premier impact Pour mon équipe C'est que du coup Ça va décourager tout le monde Et par conséquent Ça va laisser encore plus de chance Et de champs Au groupe de contre Où figure Deux de mes coéquipiers Parce qu'à chaque fois Que je vais chercher quelqu'un Ça le démotive Il arrête Le groupe ralentit Le groupe de contre Par conséquent Prend de l'avance Donc là D'un côté J'aide mon équipe D'un autre côté Sur la carte personnelle Sur ma carte personnelle Bah je crame Beaucoup d'énergie En fait Ils étaient tellement frustrés D'avoir loupé Le groupe de contre Alors que j'étais capable Physiquement d'y aller Enfin j'étais vraiment en forme Ce jour là Que du coup Je me suis dit Faut pas que je loupe Le prochain groupe Et en l'occurrence Je vais accompagner Énormément de tentatives Je vais pas tous les mettre Parce qu'il y en a beaucoup trop Mais je vais faire Beaucoup beaucoup d'efforts Et ça va pas forcément Être récompensé Parce qu'aucune de ces tentatives là Que je vais accompagner N'ira au bout Ou n'ira d'ailleurs Où que ce soit Donc je vais faire beaucoup d'efforts Ça aurait pu être utile Mais au final Tout ça servira à rien Et tout ça nous mène Au 80ème kilomètre Peut-être il nous reste Deux tours A parcourir Trois kilomètres Et là L'échappé Est en train de nous mettre Un tour On va se faire prendre un tour Et à ce moment là Quand c'est comme ça Sur un critérium C'est souvent le bazar C'est à dire qu'il y a une règle C'est un petit peu tacite Ou même peut-être Une vraie règle D'ailleurs je sais même pas Quand on se fait prendre un tour Par l'échappé On a De un On doit les laisser passer Parce que c'est eux Qui jouent la gagne Nous on joue la 20ème place Et de deux On n'a pas le droit De prendre leur roue C'est à dire que Faut pas qu'on influe Sur leur course Là l'échappé Elle va nous doubler Juste ici Ils sont deux actuellement Pour jouer la gagne Et le reste de l'échappé Est un peu plus loin Ici du coup Tout le monde ralentit On sait plus trop Ce qu'on doit faire C'est une zone de flou Et il nous reste Un tour et demi A parcourir Là il y a un coureur Qui va accélérer Lui il fait partie du peloton Donc là je vais l'accompagner Parce qu'on joue tout de même Une 20ème place Pour moi en open 1 Toute place est importante Je vais faire au mieux Pour faire la meilleure place possible Donc je ne laisse pas partir Je vais m'accrocher Je vais reprendre le contact avec lui Sauf que quand on se fait prendre un tour Par l'échappé Normalement la règle C'est que On a donc Un tour de moins C'est à dire que Quand eux finissent Nous on doit finir Donc vu qu'on s'est fait prendre un tour On a un tour de moins Ce qui veut dire que là Où il nous restait un tour à parcourir Ça se trouve Quand on va passer la ligne Ça sera l'arrivée Donc Pour le sprint final Ça se trouve C'est dans 500 mètres Et pas dans un tour et demi Donc là Ça met une grosse zone de flou Au fond de moi Je me disais Sur un circuit comme ça Il y a de fortes chances Qu'il nous laisse quand même Faire le tour supplémentaire Mais D'un autre côté Peut-être Vous n'allez pas le laisser Bref Tout le monde Je pense Savait pas trop ce qu'il fallait faire Moi Je voulais tout de même Faire le sprint Me mettre à bloc Pour m'entraîner Pour les courses prochaines Même si encore une fois On joue qu'une 22ème place C'est toujours Sympa de s'entraîner A faire le sprint Donc là on arrive Dans la dernière ligne droite Est-ce que c'est l'arrivée Sur cette ligne Ou pas Bon faut savoir que du coup Si ce n'était pas l'arrivée Il nous restait donc un tour Mais ça à ce moment là Je le savais pas encore Et ici A quelques centaines de mètres De la ligne Les coureurs vont lancer le sprint Et du coup Bah je vais me dire Faut y aller C'est maintenant Faut faire le sprint Regardez ça va passer Par la gauche Et je vais complètement bugger Parce qu'en fait C'est pas des mecs du peloton C'est l'échappée Qui vient de passer Donc eux C'était bel et bien leur arrivée Ils ont fini Et du coup Nous il nous reste un tour Et là je suis en mode Oula Je me suis trompé Je pensais en fait Que c'était les mecs du peloton Qui faisaient le sprint Sauf qu'en fait Au même moment On se faisait prendre un tour Par le reste de l'échappée Bref c'était le bordel Du coup là je suis tellement bugué Que je me dis Allez vas-y Je continue mon effort Je fais le tour à bloc De un Parce que ça fait un très bon entraînement De deux Parce que j'étais un peu Dans une situation bête Où j'étais en mode Là j'ai fait le sprint Alors que Du coup c'était contre les mecs De l'échappée Enfin bref Ça avait aucun sens Ce que j'ai fait Du coup je me dis Vas-y je continue mon effort Je finis la course tout seul Comme ça j'ai l'air moins con Clairement c'est un peu ça Donc je vais Tout faire pour aller au bout Sur ce dernier tour Je vais me mettre à bloc Il reste 1,5 km à parcourir Et j'étais plutôt en forme Donc je me dis Ça va le faire Vas-y je prends les virages Pleine balle Ce que je fais ici Tout se passe pour le mieux D'ailleurs dans le peloton Il y a deux coureurs Qui sont sortis Et qui sont en train De se rapprocher de moi Et du coup Après l'enchaînement De ces deux virages là Il me reste donc la grande ligne droite La ligne droite Qui était assez difficile quand même Et là je vais me retourner Et je vais me rendre compte Que plus ça va Plus ils reviennent Et là je vais faire un truc Qui est très très nul C'est qu'en fait Je vais continuer mon effort Parce que j'ai envie d'aller au bout Mais je vais ralentir Parce que je sais qu'ils vont revenir C'est à dire que Je vais garder des forces Au cas où ils reviennent Pour faire le sprint Et en fait Là j'ai pas réussi à choisir Entre me mettre à bloc Ou les attendre Du coup j'ai fait un entre deux C'était bête C'était encore une fois Une erreur ici C'est une erreur que je referai plus Sur les prochaines courses Mais ici Soit je me mettais à bloc Soit je les attendais Mais rouler entre les deux Comme ça c'était nul Très très nul Du coup forcément Je suis fatigué Et en plus Ils vont revenir sur moi Juste après ce virage là A la sortie de ce virage Il y a donc deux personnes Qui sont dans ma roue Moi je décide de me replacer Donc en troisième position C'est une position Qui est quand même plus adéquate Pour lancer mon sprint Qui va donc arriver Dans quelques centaines de mètres maintenant Le peloton lui Il est un peu plus loin derrière Mais il est en train de revenir Donc du coup T'as le mec de Saint-Alain Qui était en mode Fous rouler les gars Quand même Parce que sinon On va se faire reprendre Je loupe un peu mon virage Je prends trois mètres de retard Il n'y a rien qui va Sur ce dernier tour Sincèrement Je mets 1100 watts Juste pour revenir au contact Des roues Et là Il va falloir lancer le sprint Le plus tard possible Parce que c'est une Légère faux plat montant Vent défavorable Et là Je lance mon sprint Un peu trop tôt Je voulais le surprendre Malheureusement Je le surprends pas du tout Il lance son sprint Il m'écrase Il me fout d'y mettre En quelques coups de pédale Il était bien plus fort que moi Je prends la deuxième place du peloton Je finis donc 23ème Ce qui est tout de même Pas trop mal Ma meilleure place en open 1 Cette année C'était 21ème Je suis dans le même panier Un peu frustré Parce que j'étais bien plus en forme Que cette 23ème place J'aurais clairement Pu être dans le groupe de comptes Physiquement Stratégiquement Vous avez vu C'est pas la course du siècle Pour moi En tout cas N'hésitez pas A me donner des conseils En commentaire Je vous informe tout de même Que la course que j'ai fait Après celle-ci C'était aussi une open 1 Et j'ai tout fait dans l'échappée Et j'ai fait une course monstrueuse Vous verrez ça La semaine prochaine Sur la chaîne YouTube En tout cas N'oubliez pas de liker cette vidéo C'est vraiment important Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye